bonjour tout le monde c'est anaïs ansara eu un empêchement a priori donc je j'avais annoncé on avait annoncé la vidéo donc je me lance tout seul et puis elle vous en fera peut-être une à un autre moment par elle même pour vous parler de ce sujet croustillant compétition ou création donc bonjour à tous je vais juste attendre une petite minute pour que vous puissiez me rejoindre en direct bonsoir 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 tout le monde je vous rappelle que vous pouvez aussi voir toutes les anciennes vidéos qu'on a fait avec ansar sur ma chaîne youtube je vous remettrai le lien s'il y est pas je sais plus si je l'ai mis ou pas je vous remettrai le lien dans tous les cas donc compétition ou création déjà si vous avez des questions à ce sujet n'hésitez pas c'est le moment poser vos questions et je vais y aller avec ce que j'avais envie de d'aborder ce soir avec vous et puis je serai ravie de de répondre aussi à vos questions à vos interrogations à ce sujet là c'est un sujet qui est très 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 présent dans notre société actuelle la compétition il y a beaucoup beaucoup de d'offres différentes alors dans le business il ya beaucoup de compétition mais aussi dans notre vie privée on a on a cette tendance on a été entraîné à faire de la compétition à se mettre en compétition avec les autres à se comparer aux autres et ce qui se passe à chaque fois qu'on se compare aux autres ou qu'on se met en compétition c'est qu'on se diminue on se diminue complètement on se rend tout tout petit et souvent on a tendance à placer l'autre au dessus de nous certains placent les autres en dessous d'eux mais aucun de ces espaces là n'est un espace contributif où on peut créer des nouvelles possibilités et tout dans notre vie est basé sur la création nous sommes les créateurs nous sommes la source de création de notre vie au niveau énergétique notre énergie crée tout ce qui se passe dans notre vie nos choix crée tout ce qui se passe dans notre vie donc qu'est ce que ça crée quand on se met dans cet espace de compétition ça détruit la création de notre vie ça détruit les possibilités dans notre vie ça nous crée un espace de séparation avec l'autre et avec ce que l'autre est en train de choisir aussi et ça nous sort du cadeau que nous nous sommes quand nous sommes nous donc déjà tout ça là tout ce que ça peut faire remonter est ce que vous pouvez regarder quand on parle de compétition quand on parle de compétition comment ça se présente dans votre corps où est ce que où est ce que se situe la compétition dans votre corps prenez un instant baisser vos barrières baisser vos barrières baisser vos barrières baisser vos barrières et regarder où se trouve la compétition dans mon corps est ce que ça se contracte au niveau du plexus ou du coeur ou de la gorge ou dans la tête ou au niveau du ventre ou encore ailleurs ou peut-être autour de vous dans votre énergie où se situe la compétition pour vous prenez conscience de ça rentrer dans cet endroit là et demandez à retourner cette énergie donc imaginons que c'est au niveau de ici prenez cette énergie et retourner la pousser là à l'extérieur de vous à un mètre devant vous c'est un super outil partagé par gary douglas dans le cahier comment devenir l'argent que je vous recommande grandement aussi donc prenez cette énergie et repoussez là devant vous à un mètre devant vous et regardez déjà comment c'est dans votre corps comment est ce que vous vous sentez et s'il ya d'autres endroits qui apparaissent quand vous posez cette question où se trouve la compétition pour moi où se situe la compétition dans mon corps et dans mon être et retourner cette énergie pousser cette énergie à l'extérieur de vous à un mètre devant vous parce que je vous rappelle que tout est énergie nous sommes énergie et donc nos pensées nos points de vu nos limitations sont aussi des énergies et ça c'est un outil très simple très très pratique qu'on peut utiliser n'importe où à n'importe quel moment dès qu'on se sent comme ça dans une espèce de contraction qui limite les possibilités de création dans notre vie donc retourner ça et pousser le à un mètre devant vous et dites moi dites moi si vous sentez un changement dites moi comment ça se présente c'est possible qu'en faisant ça vous ayez une prise de conscience qu'en repoussant le truc devant vous vous ayez une prise de conscience de oh mais ça vient de ma mère ça vient de tel moment dans ma vie et donc là on va utiliser les outils bien sûr donc point de vue intéressant 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 tous les points de vue que j'ai que la compétition est réel point de vue intéressant que je suis moins que point de vue intéressant que je suis plus que point de vue intéressant que je dois être plus que ou moins que et à qui ça appartient tout ça à qui ça appartient tout ça et continuer à retourner toutes les énergies toutes les lourdeurs dans votre corps et dans votre être à les retourner à les pousser à un mètre devant vous et je suis vraiment curieuse de lire vos impressions par rapport à ça et comment est-ce que ça comment est ce que ça ouvre l'espace pour vous ou pas tout est ok on est bien d'accord et et si en fait la cible de la création et de notre vie c'était que nous arrivions tous à un endroit encore plus grand et encore plus joyeux tous moi et les autres et si on pouvait fonctionner depuis un espace de non séparation d'inclusion des autres et si on pouvait recevoir les autres recevoir ce que les autres choisissent que les autres créent pour s'inspirer pour s'inspirer et créer à partir de notre différence à nous à quel point est ce qu'on est obligé de s'aseptiser de devenir comme les autres pour rester dans cet espace de compétition à quel point est ce qu'on sort de nous et de notre être quand on se place dans la compétition et oui par exemple chez access il peut y avoir des centaines d'autres facilitateurs de bars des centaines d'autres facilitateurs certifiés des centaines d'autres personnes qui proposent la même chose le même service que vous mais aucun ne le propose à votre façon donc au delà de la compétition il ya vraiment la création à partir de soi à partir de qui est ce que je suis quelles sont mes énergies qu'elle est mon vécu et c'est là où c'est tout une tout un processus et on a bien illustré avec un sar dans nos conversations le processus parce que d'abord il y a l'engagement envers soi même ensuite il ya se permettre d'être visible d'être visible dans notre authenticité dont qui nous sommes réellement il ya un espace de vulnérabilité aussi à atteindre de laisser être de sortir de nos points de vue de nous de sortir de toutes les définitions qu'on a de nous de tout ce qu'on a jugé comme n'étant pas assez bien à propos de nous pour vraiment entrer dans cette création à partir de tout ce que nous sommes et qu'est ce qu'il ya aussi dans cette énergie de compétition il y a aussi une notion de manque une notion de manque de il n'y a pas assez pour tout le monde donc je dois être mieux je dois faire plus et parce que si l'autre il a du succès moi je vais manquer je ne vais pas avoir assez et donc quand on rentre dans cette énergie de compétition qu'est ce qu'on envoie à l'univers c'est quoi la demande qu'on fait finalement la demande qu'on fait c'est univers montre moi qu'il n'y a pas assez pour tout le monde montre moi qu'il n'y a pas assez pour moi montre moi que si l'autre a du succès moi je ne peux pas en avoir donc tout ça est ce qu'on peut aussi relâcher regarder à nouveau où est ce que ça se situe dans votre corps et retourner cette énergie et pousser là devant vous et permettez vous de détruire et de décréer tout ce qui est tout ce qui maintient toutes ces énergies en place partout vous vous êtes alignés au point de vue des autres partout vous avez résisté au point de vue des autres partout vous avez vous vous êtes alignés à cette énergie de compétition partout où peut-être toute votre famille a fonctionné à partir de la compétition et vous avez appris que c'était la bonne façon de fonctionner relâcher tout ça s'il vous plaît maintenant et qu'est ce qu'il faudrait pour que vous reconnaissiez que vous êtes le seul à pouvoir faire et être ce que vous pouvez faire et être personne d'autre ne peut être vous et si tout est énergie et si toute notre vie est une création qu'est ce que vous avez envie de créer et donc quelles énergies quel état d'esprit est ce que vous pouvez être pour créer ce que vous désirez créer est ce que ça va être de d'essayer de détruire l'autre parce qu'il a plus de succès que vous et que vous voudriez prendre sa place où est ce que ça va être de soutenir l'autre de contribuer à l'autre et de recevoir la contribution de tout l'univers une magnifique façon de court circuiter la compétition c'est d'être prêt à contribuer à l'autre avec lequel on est censé être rencontré en compétition et là on sort de cet espace de séparation parce que si je si je peux me réjouir de la réussite de l'autre et dans n'importe quel domaine on parle de business mais on parle aussi de relations on parle aussi d'argent on parle aussi de sa façon d'être avec son corps si je choisis d'être jaloux de l'autre qu'est ce que j'envoie aussi comme message à l'univers j'envoie le message je ne peux pas avoir ce que l'autre a ce n'est pas disponible pour moi donc j'en suis jaloux plutôt que d'être waouh c'est génial elle a réussi ça elle a ce succès là dans sa vie elle a cette relation qui fonctionne elle a réussi à elle a un corps qui lui convient elle a un business qui qui a du succès waouh c'est magnifique c'est génial et se réjouir pour l'autre et là ce qu'on envoie à l'univers c'est vraiment waouh montre moi comment est ce que moi je peux recevoir ça avec la différence que je suis et ça ne va pas être de copier ce que l'autre choisit de la façon dont il le crée mais vraiment comment est ce que moi à partir de qui je suis à partir de la différence que je suis est ce que je peux créer ça dans ma vie qu'est ce que je peux créer qu'est ce que je vois dans l'univers de cette personne dans les choix de cette personne qui peut m'inspirer à créer quelque chose à partir de qui je suis moi quand on jalouse quelqu'un qu'est ce qu'on envoie comme énergie c'est vraiment ce truc de pourquoi j'ai pas ça moi pourquoi elle est là ça et pourquoi moi j'ai pas ça pourquoi elle a du succès et moi non pourquoi elle a une relation qui marche et moi non et donc on envoie à l'univers de nous envoyer encore plus de relations qui ne marche pas encore moins de succès dans notre entreprise donc partout où on a fait ça déjà on ne va pas aller dans le jugement ça ne servirait à rien à part renforcer encore cet espace là donc au contraire on va voir de la gratitude de waouh merci à moi de reconnaître que j'ai choisi ça pendant certains moments et est ce que ce choix il fonctionne encore pour moi ou est ce que je suis prête à choisir quelque chose de différent et si maintenant je fonctionnais à partir de l'inspiration et de la contribution et de la création à chaque fois qu'on est dans un espace de questions et de choix nous sommes dans la création à chaque fois qu'on va dans la conclusion dans la comparaison dans la compétition on stop la création de notre vie et on détruit les possibilités et tout ce que vous avez fait consciemment et inconsciemment pour affirmer que le manque est réel que le manque existe et partout où vous avez fermé les portes à l'univers et à la contribution de l'univers et à la contribution des autres de tout ce qui pourrait vous inspirer à choisir plus à choisir plus grand est ce que vous voulez bien aussi tout relâcher tout détruire tout décrit s'il vous plaît merci et si on n'avait plus à être mieux ou moins bien que qui que ce soit et qu'on pouvait juste reconnaître quelle différence est ce que je suis qui est finalement le cadeau que je suis et que je suis là pour offrir au monde je vous rappelle le livre de dain hier soit toi et change le monde pas recopier les autres et change le monde pas créer à partir de ce que les autres créent de la même façon qu'ils le créent et change le monde soit toi et change le monde et c'est une phrase toute simple mais qui est tellement puissante donc quelle énergie différente quelle conscience différente est ce que vous êtes que vous pouvez mettre au service de la création d'une réalité plus grande pour vous et pour les autres si vous êtes prêt à reconnaître votre différence et la différence de l'autre à vous inspirer de l'autre et à inspirer l'autre alors il alors commence vraiment cet espace de sur création tous ensemble et est ce que c'est pas finalement vraiment ça qu'on désire au plus profond de nous et quand on est prêt à contribuer à l'autre ne serait ce qu'énergétiquement on s'autorise aussi à recevoir beaucoup plus donc si vous si vous êtes facilitateur par exemple de classe de bars permettez vous énergétiquement alors moi personnellement je fais souvent des tirages d'énergie quand je fais des tirages d'énergie pour mes classes par exemple pour fondation j'inclus les fondations de toutes les autres personnes dans le monde qui sont en train de créer des fondations et je demande à contribuer à leur classe et à recevoir la contribution de toutes les classes fondations qui ont déjà eu lieu sur n'importe quand en fait parce que l'énergie n'a pas de temps et pas d'espace donc je peux recevoir la contribution de quelque chose qui a déjà eu lieu donc je demande vraiment à être une contribution pour toutes les classes fondations à être une contribution pour la conscience à être une contribution pour l'accès à la conscience à encore plus de personnes et je me permets de recevoir aussi la contribution de toutes ces classes de toutes ces personnes qui créent des classes et là on sort de cet espace de séparation on sort de cet espace de détruire la création et on ouvre un nouvel espace vraiment de contribution et de création de création de quelque chose de plus grand l'énergie est disponible de la même façon pour tout le monde donc si l'autre a du succès c'est disponible pour vous aussi vous avez juste à le demander et à le demander depuis l'espace de waouh c'est génial tu as ce succès là mais c'est magnifique ok univers montre moi comment est ce que je peux avoir la même chose avec qui je suis avec la différence que moi je suis c'est une énergie qu'on va aller demander c'est pas de reproduire exactement ce que la personne a fait il n'y a pas de formule magique pour le succès la seule formule magique c'est notre état d'esprit c'est d'être la question c'est d'être dans cet état constant de questions de choix de possibilités et donc de création à chaque fois qu'on arrête d'être dans la question nous ne sommes plus dans la création donc à chaque fois que vous avez ces énergies de compétition qui peuvent arriver dans votre univers prenez cette énergie regardez où elle se situe prenez là et retourner là et pousser à l'extérieur de vous et poser une question quoi d'autre est possible par exemple la question de base toute bête toute simple quoi d'autre est possible quoi d'autre est possible avec cette cette énergie de compétition parce que ce n'est qu'une énergie aussi ce n'est pas une réalité c'est une énergie qu'on a défini comme étant de la compétition et qui n'est pas forcément en plus de la compétition combien de fois on a cru que quelqu'un était en compétition avec nous alors qu'en fait il y avait juste une énergie peut-être qui justement il était en train de nous admirer et que nous on a reçu cette énergie on s'est dit oh il est en compétition avec moi ah 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 et on s'est caché et on a créé la séparation et on a détruit la création et on a détruit les possibilités donc est ce qu'on peut recevoir toutes ces énergies qu'on a décidé être mauvaise à propos de la compétition et est ce qu'on peut se servir de ça pour entrer encore plus dans la création dans la création de quelque chose de différent quelle création de possibilités différentes est ce que vous êtes juste en étant vous que vous pouvez recevoir maintenant et bonsoir tout le monde quelle contribution puis j'être avec aisance joie et gloire pour le monde exactement et puis je être et recevoir c'est vraiment cet espace sortir de la séparation donc c'est que vraiment tout est simultané quand je donne je reçois quand je contribue je reçois la contribution en même temps de façon simultanée et du coup c'est vraiment comment on va grandir tous ensemble s'épanouir tous ensemble il ya vraiment cet espace de comme dans la nature en fait est ce qu'une fleur est en compétition avec celle d'à côté non elles vont se contribuer l'une à l'autre elles vont attirer les abeilles ensemble pour être pollinisées elles vont elles vont être ensemble sans aucune séparation sans se dire tiens toi t'es rose c'est plus joli que mon rouge j'aurais bien aimé être un peu plus rouge que ou un peu moins rouge pour être plus rose comme toi non elles sont juste là et elles sont ensemble et c'est vraiment une invitation à reconnaître la beauté dans tous les sens du terme chez l'autre et chez soi et si l'autre était aussi une porte d'entrée pour reconnaître notre beauté notre succès l'énergie et les choix qui sont disponibles pour nous et qu'on avait peut-être pas encore reconnu donc c'est vraiment juste changer notre état d'esprit et pour ça bien sûr il ya des outils et ces outils vous pouvez les retrouver lors de la classe fondation donc on a très prochainement une classe fondation que nous co-facilitons ensemble avec un tsar pour la première fois c'est vraiment une fondation exceptionnelle je me réjouis parce que nos deux énergies ensemble sont vraiment très très belles et puis un tsar propose des fondations aussi toutes seules de son côté et puis moi j'en propose aussi toutes celles de mon côté et moi j'en ai une prochaine qui arrive aussi au mois d'août à partir du 18 août il me semble en ligne et dans cette fondation justement on va aller commencer à enlever toutes ces couches de séparation qu'on a créé entre nous et les autres et entre nous et la beauté que nous sommes c'est vraiment une invitation à se retrouver à se recevoir à se voir pleinement comme l'être infini exceptionnel que nous sommes et comme cet être énergétique connecté à l'énergie du monde entier est donc prêt à recevoir l'énergie du monde entier n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus d'informations par rapport à la fondation je vous ai mis aussi le lien de l'événement donc vous pouvez directement aller vous inscrire si vous le souhaitez la date va peut-être changer on est en train de regarder ça ça va peut-être être un tout petit peu plus tard que prévu on vous redit ça très très rapidement dès que possible normalement d'ici demain vous aurez l'information et n'hésitez pas à nous dire s'il ya des sujets que vous aimeriez qu'on aborde s'il ya des choses qui se présentent en ce moment dans votre vie et que vous aimeriez des outils par rapport à ça on a vraiment cette envie justement de contribuer de contribuer pour vous donc n'hésitez pas en commentaire à nous dire tiens j'aimerais bien que vous parliez de ça tiens il ya ce truc là qui remonte une des prochaines conversations que nous allons avoir suite à une des questions qui a été posée hier ce sera à propos de la création et de créer une ou plusieurs choses en même temps et de quels sont les les quels quels outils est ce que vous pouvez utiliser dans la création vraiment pur et dur de créer quelque chose une forme de vie en fait un business ou quoi que ce soit donc ça ce sera la prochaine conversation donc n'hésitez pas à vous abonner à ma page pour pour être averti des prochains live aussi pour ne pas manquer les prochaines conversations merci pour vos messages c'est vraiment toujours un plaisir de vous lire et je vous dis à très 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 vite et je vous embrasse bye